Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Dungeon Banis. On se retrouve juste après avoir fait nos achats avec la sorcière, et on va du coup passer au niveau suivant, voir un peu ce que nous réservent ces abysses. Alors, on attaque le plus petit que petit, ou le plus petit élu, je ne sais pas exactement comment on pourrait traduire ça, et qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque celui qui a le plus de vie et il met une attaque de poison. Ah d'accord, très très bien. Intéressant. Et il a des trucs à 20 en face. Donc ils font 2 d'attaque et 20, et à la fin de leur attaque, ils bougent. Ok, donc il va falloir qu'on se mette partout pour mettre des grosses tatanes. Lui, il fait 3 d'attaque, mine de rien. Alors, on va essayer de faire en sorte que nos trucs qui donnent des boucliers au début soient le plus efficaces possible. Je pense que ce qu'on va faire, c'est ça et ça. Ici, on va encaisser le 3, là, avec notre 4 de bouclier. Ici, on empoisonne. Ici, on lui fera quand même pas mal de DPS. Ouais, on va faire ça. C'est parti. C'est vrai qu'ils sont hyper rapides, maintenant, ces deux-là. Je remarque, c'est vrai que je pensais qu'il allait attaquer celui-là après les dégâts, mais en fait, ils ont encore 6 de vie, eux. Et donc maintenant, on confirme que c'est le premier allié qui prend des dégâts. Et pas du tout à la première attaque de chaque allié. Donc bon, l'artefact est du coup pas si ouf. Clairement pas si ouf. Mais bon, ça protège quand même, du coup, il a quand même bien encaissé. Donc ici, on va rester là, on va l'empoisonner. Ici, on va faire du DPS. Et là, on va prendre 2 et 2. C'est presque dommage, mais si je le bouge, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Parce que de toute façon, si je le bouge, il va se prendre 2, il va contre-attaquer, 2, il va crever. Donc non, pour l'instant, on va le laisser là. Parce que c'est pareil, maintenant qu'il est empoisonné, ça pourrait être intéressant qu'il ne bouge pas. Sauf que... Oh non ! Oh, je ne vais pas venir ça. Il est tellement rapide qu'il attaque avant que le truc explose. Ah merde. Je pensais qu'il explosait automatiquement au début du tour sans en poser de questions. C'est un peu triste. Eh ben, on va lui virer son anneau, lui. Ah, c'est vite du coup. C'est un peu con, mais il va falloir. Ok, alors comment on va gérer ça ? Les ordres d'attaque, c'est 3, 5 et tout. Donc si lui, on le bouge, il va pouvoir gérer comme ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là pour faire un max de dégâts. Ici. Ravager un peu ce scorpion là. Ici, on gagne notre petite armure. Hop, boum. Tout le monde est un peu empoisonné, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir taper. Donc là, ils vont crever assez vite malheureusement à cause du poison. Mais on ne peut pas y faire grand chose. Lui, si on lui fait gagner de l'armure en le bougeant, il ne va de toute façon pas attaquer. Donc autant qu'ils attaquent, lui, il va être capable d'encaisser cette attaque là. Par contre, il devrait probablement mourir après avec l'attaque du mec, puisque tout le monde est à 1. Donc c'est lui qui va encaisser l'attaque du boss. C'est chiant, tout le monde va mourir encore. Ça ne nous arrange pas vraiment tout ça. Parce que lui, il fait du DPS, mais il n'attaque pas les ennemis. C'est dommage, il me reste 1 PV quoi. Lui va attaquer et mourir. Ouais, on aurait eu le truc qui aurait explosé, ça serait passé. Mais on va encore perdre l'XP du coup. Sauf s'il ne meurt pas du poison. Il ne meurt pas du poison ! Ouh, il ne meurt pas du poison, c'est bon ça. Au moins, on ne va pas perdre l'XP, même si c'est un peu tendu. On va le faire passer au niveau d'après du coup. Alors, il passe à 6 PV, 3 d'attaque. Quand un allié meurt, il gagne plus 2, 2 puissance. Ça, ça ne change pas. On va prendre la thune. Et on va t'enlever par contre ton anneau là. Celui-là, tu le gardes. Le 8 de vitesse. Faut qu'on fasse gaffe à qui on le met du coup. Peut-être au mage. Ah mais il a déjà pas mal d'objets le mage. En fait, tout le monde est plein. C'est ça qui est un peu triste. Toi, c'est quoi ton objet ? Plus 1 de vie, plus 1 d'armure au début. T'as déjà le truc qui donne 4. On pourrait donner des objets à lui, mais... Lui, il est bien avec ses 8 de vie et son truc d'armure. Lui, il faudrait qu'on le monte de niveau pour lui donner un objet de plus en fait. Et en attendant... On en fait un vrai tank, lui, peut-être ? On le met devant. On en fait un gros tank. Avec 5 d'armure au début du combat. Ouais, bouff. Et lui, avec 14 d'attaque, bah non, de toute façon, c'est pareil. Il va attaquer en premier. Donc si le machin est invoqué au mauvais endroit, ça va pas matcher du coup. En même temps, le seul à qui on pourrait le mettre, c'est lui. Donc non, on va le vendre, tant pis. On a eu cet objet, c'était pas de bol. Ça ne nous arrangeait pas. C'est lequel qui donne plus 4 ? C'est celui-là. Je t'offre le fil, celui-là. Toi, tu veux prendre le 1 de vie, 1 d'armure. Ouais, c'est bien. Ok, on passe au niveau suivant. Alors. Bah, bof. Tu fais quoi dans ta vie, toi, flamme adepte ? Fait aussi des dommages aux ennemis dans la même colonne. Hein, pas mal. Pas mal, pas mal. Un peu plus puissant que lui, je pense. Même clairement plus puissant que lui. En plus, il est level 3, alors que lui, il est level 2. Après, il serait probablement monté à 4. Mais là, on va pouvoir faire 3 dommages dans la même colonne. Il a 5 de vie en plus. Là, son pouvoir, il est puissant, le contre-attaque, mais il a vraiment trop peu de vie en fait. Il faudra des objets pour le rendre intéressant. Et on n'en a pas. Donc, on va virer lui. Et on va prendre lui à la place. Lui refiler ses objets. Et il va être bien, là. Et du coup, c'est dommage. Il est niveau 3, donc on aurait pu lui filer l'anneau. Mais tant pis. C'est pas hyper grave. On passe au niveau suivant. Alors, le marcheur des abysses. À la fin de son tour, il invoque un esprit du feu. C'est ce truc, là, les esprits du feu. Putain, la vache. 5 de... Ah d'accord. Puis quand il meurt, il donne 2 de puissance à tous les alliés. Et il attaque. À 0, il attaque. On voit qu'il va faire 0, mais il attaque. Donc, il faut qu'on le bude. Donc, ici, déjà, on va le nettoyer. Par contre, il va donner 2 à tout le monde. En plus, on va faire ça en premier. Là, on va attaquer tout le monde. En 5e, 5, 6, 7. On va quasiment tous les tuer, en fait, avant qu'ils attaquent. Parce que là, on va faire 2. Il n'aura plus que 3. Ici, on va faire... Il n'aura plus que 4. Il n'y a que lui qui va survivre. Par contre, il va faire hyper mal quand il va taper. Mais on a l'armure en face. Donc, c'est pas mal. Faisons ça. De toute façon, vu qu'il en invoque un par tour, il faut qu'on nettoie le plus vite possible le champ de bataille. Il n'y a pas de débat. Hop. Voilà, il va booster tout le monde. On tape. Boum. Ici, on crame tout le monde. Là, on va se prendre un 4. Là, on va se prendre un 6. Ça va faire un peu mal, mais... C'est pas hyper grave. Donc, lui, il va réinvoquer un truc. On va le rebuter. Là, ça va exploser. On est d'accord que ce truc-là, il a combien du coup ? Il a 13 de vitesse. Je pense que c'est plus ou moins fait pour qu'il attaque en premier. Sauf qu'avec le 14, ça passait pas, du coup. On va garder ça. Parce que comme ça, on va s'occuper de lui. Ici, lui, il va creux avec l'explosion. On va faire un maximum de DPS sur sa tronche. Ouais, c'est pas mal, ça. Et là, on va être shielded pour son attaque. Donc, même si elle est ultra boostée avec la mort de tout le monde, ça va passer. On va pouvoir encaisser son 6 d'attaque sans aucun problème et après, il s'y sera empoisonné. Après, 32 vies, c'est quand même violent. Il faut se les taper. Alors, il invoque ce petit machin-là. Ici, on va descendre lui, je pense, pour tanker. Ici, on va tanker là. On va faire les dégâts qu'il faut. C'est un très bon DPS, l'archer, donc il faut quand même qu'on le protège un peu. Ok, il prend du poison tranquillement. Donc, par contre, il va en réinvoquer un autre là. Ok, bon, ça s'accumule sur cette ligne, c'est un peu chiant. Ce serait clairement mieux si ça s'accumulait sur les colonnes, on est d'accord. Mais on ne peut pas passer ce truc-là. Si on bouge les gens, ils vont être exhaustifs. Donc, c'est pas intéressant. On va probablement bouger lui après, pour qu'il gagne son armure face au boss. D'autant plus que... Ouais, voilà. On va buzzer ça, on va te remonter pour que tu puisses quand même lui faire un peu de DPS. Ici, on va buter celui-là. On va buter probablement au moins un ici. Donc, il va y avoir des boosts d'attaque. Donc, lui, avec sa petite armure en face, il sera très bien. Hop, 3 d'armure. Ça te prie. Ok, on l'invoque là. C'est pas si mal. On va te ré-exhaustir, toi, pour protéger un peu le DPS. On va essayer de ne pas le tuer. Enfin, on va l'empoisonner un petit peu, mais gentiment. Ils invoquent pas sur la même colonne, c'est pas de bol, du coup. Ça matche pas trop, ça. Ah, zut. Moi, je n'ai pas fait gaffe, mais si je le remets au même endroit, il n'est pas exhaustif, forcément. Du coup, il va crever. Tant pis. On est protégé. Donc, c'est la bonne nouvelle. De toute façon, on va le tuer, là, direct. Il n'y a pas de débat. Il va mourir. Gentiment. Boum. Et le petit 5 qui fait plaisir. Ok, c'est passé. On a des pertes, quand même, à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on ne peut pas utiliser d'XP, du coup, son niveau max. Donc, on va monter notre petit gnome, et on va aller voir le marchand. On a un budget un peu limité, mais bon, pour jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, ah, un anneau anti-venin, ça peut être cool. Ça, on connaît. Et ça, à la mort, il summon un Blood Wisp, mais on a déjà le truc qui fait que n'importe qui summon des Blood Wisp. Donc, le seul truc intéressant, ce serait ça. Ça peut être intéressant, hein, de ne pas pouvoir être empoisonné. On va le prendre. Même si c'est assez circonstanciel. Ça peut sauver une game. D'avoir le bon personnage, pas empoisonné, au bon moment. Alors, le Servant du Feu. Donc, à la fin de son attaque, il change de ligne et il gagne plus 1 d'attaque. Ouh, putain, ça a piqué. Et, en objectif bonus, il faut qu'on détruise le coffre au trésor. Ok. Et ce truc-là, il l'affaiblit. Ah, il met faiblesse, mais il ne peut pas être visé. Ce qui veut dire qu'il va... On va le traverser. Donc là, on va toucher le boss. L'empoisonner direct, ça ne sera peut-être pas plus mal. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer là, avec eux. Ici, là. Niveau vitesse. Bon, là, son attaque de colonne va être inutile. Puisque de toute façon, ce truc-là, il va être tout seul sur sa colonne. On ne peut pas toucher ce machin. Ce qui veut dire que là, on va faire 3 et 2, 5 pour buter ça. Derrière, le chemin sera ouvert. Et ici, on va faire tout ce qu'on peut comme DPS sur sa tronche. Il a 81 PV, et il va gagner 1 d'attaque à chaque tour. Avec en plus, le mec qui est affaibli en face. Donc affaibli, ça veut dire que quand on prend une attaque, on subit 2 fois les dégâts. Autant dire que ça va piquer un peu. Ok, il m'affaiblit là. Là, il met un petit truc. Donc ici, il bouge. Il taperait sur celui-là. Donc on va bouger. Là, on est d'accord que ce truc-là va exploser avant. Ok, donc là, on va faire tout ce qu'on peut de dégâts là. Re tout ce qu'on peut de dégâts là. Et ici, on va encaisser. Avec notre armure. J'aurais peut-être dû le mettre derrière lui, en fait. Parce que le problème, c'est que là, si je le bouge, il va être exhausted aussi. On perdra un tour de DPS pour pas grand-chose. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser comme ça. Tant qu'il bouge comme ça, moi ça me convient. Ici, il affaiblit, mais on n'est pas dans le mal. Ici, on est fatigué. Donc c'est notre seul mec à 1 qui n'attaque pas. Donc c'est plutôt bien. Clairement, putain, il a de la vie. 5 d'attaque, ça commence à être violent. Ici, on va devoir reculer. Tant pis, on va être exhausted, mais c'est comme ça. On va perdre un tour. J'espère que c'est pas ça qui nous fera perdre la partie. 43 PV, vache quoi. Ah, ici, on va devoir prendre un exhausted et souffrir. 7. Putain, la vitesse où on va, il va avoir 10 d'attaque à la fin, quoi. Là, ça va faire bien mal. Mais on a notre petit truc qui va apparaître. Ici, j'aurais bien envie d'essayer d'encaisser, sauf qu'on va se faire dépouiller si on fait ça. Donc on va mettre lui pour protéger. Et on va continuer de faire tous les DPS qu'on peut. Tant qu'on est capable de le faire. Le prochain et le sacrifier, ça va probablement être le Gnome. On monte à 5 ici. Pardon. On va sacrifier le Gnome. Quoique là, on va faire 5, 6, 7. 9, 10. On perdrait lui. Le Gnome, en fait, si on peut éviter de le sacrifier, on peut le monter de niveau, en fait. Alors que lui, il est max level. Donc s'il meurt, c'est pas gravissime. Tant qu'il a le temps d'attaquer avant, en tout cas. Hop. Boom. Voilà. Donc là, il va réaffaiblir quelqu'un qui est déjà affaibli. Ici, il va crever, mais on réactive notre petite attaque. Et c'est géré. Parfait. Alors maintenant, il va falloir essayer de garder en vie notre lézard. Parce que... Il va falloir qu'on puisse le faire monter de niveau. En attendant, on va s'occuper de lui. Et on va aller voir le feu de camp. Qu'est-ce qu'on a de beau au feu de camp ? Un immortel. Il perd pas d'armure à la fin de son tour. Ok, ça sert à rien. Le fighter-elf qui récupère 3 de vie, mais qui a 4 PV. Donc, voilà. Et le chevalier en armure. Alors on va vérifier si on peut pas voir mieux. Non, absolument pas. Là, le farcher, ça n'a aucun intérêt. Et le squire, ça n'a aucun intérêt non plus dans notre contexte. Non, on est bien avec ce build, je pense. Il est pas super, super costaud, mais ça fait plaisir quand même. Alors, cette fois, c'est le servant de l'ombre. Il a plus 1 d'attaque pour chaque ennemi. D'accord. Et lui, il fait confuse. Ce qui fait que la cible bouge après sa prochaine attaque. Intéressant. Intéressant, intéressant. Intéressant. Par contre, lui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, ce qui veut dire qu'on va tanker un max avec lui en faisant avant-arrière, 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 avant-arrière. Et on va faire du DPS avec les autres. Allez, c'est parti. 80 PV, la petite saloperie, là. D'accord, on a aussi l'hôtel de feu qui fait un dommage à des ennemis aléatoires deux fois. Très très bien. Du coup, on a perdu notre bouclier. C'est un peu la tristesse, mais bon, c'est comme ça. Bon, du coup, en fait, ces mages-là sont franchement pas utiles. Parce que celui qui contre-attaque se ferait buter direct. Celui qui fait des dégâts sur la colonne, bah, s'il n'y a personne sur la colonne, il ne sert à rien. Ah, ça attaque des ennemis aussi, ça c'est cool. Par contre, il est confuse combien de temps, là ? Jusqu'à la fin de la partie. Super, ça va être cool. On va se remettre devant. Ouais. Les trois mages ne servent à rien, en fait. Enfin, celui qui combat quand il y a des morts, bah, il n'y a pas de morts, donc il ne sert à rien. Celui qui attaque sur la colonne, il n'y a pas de colonne, donc il ne sert à rien. Et celui qui attaque sur une contre-attaque, il se ferait one-shot, donc il ne sert à rien. C'est un peu dommage, j'ai envie de te dire. Après, l'objectif, c'est vrai qu'on meurt, pour désactiver ce putain de pouvoir. Mais le problème, c'est que si on meurt, on ne fait plus de DPS. Ah, ça y est, il n'est plus exhaustive, lui. Bon, il y en a qui ne sont plus que un, donc il suffit que l'hôtel de feu s'énerve et c'est fini. Là, on va encaisser cette attaque-là pour crever. Déclencher un peu de combo, et puis on aura le petit Wisp, là. Parce qu'après, on n'a que cette ligne-là à protéger. Il suffit d'y avoir quelqu'un sur cette ligne, et le héros ne prend pas de dégâts. Il est reconfuse, donc là, il va crever, ça va activer un peu de combo. Donc il va regagner plus 1, mais ça ne va pas durer longtemps. Ah, merde. Bon, ça va durer encore moins longtemps que prévu. J'aimerais bien gagner le plus 7, quand même. Donc toi, tu ne vas pas bouger, sinon tu vas être exhaustive. Mais par contre, toi, tu vas encaisser l'attaque de l'ennemi. Je suis désolé pour toi. Tu as fait ton taf, tu as empoisonné. Maintenant, tu vas sacrifier ta vie pour la science. Ah, bah ou pas. Putain, le con. Le petit sagouin, comme dirait l'autre. En plus, il nous tue notre truc. Parfait. Bon, bah toi, tu vas revenir là. Est-ce qu'on peut éviter d'être confuse ? Non, on va être exhaustive. On ne peut pas se permettre d'être exhaustive. On va encaisser tant pis avec lui. Il va baisser en puissance. Au pire, on le finira avec notre héros. C'est un peu chiant, mais... C'est comme ça. Ils sont velus, ces petits servants. Servants de divers trucs, là. Un serviteur, réellement, d'ailleurs. Bah, du coup, on l'a dans l'os. Donc, on va la vendre. Et on a un coffre. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne de beau, ce coffre ? Un objet cool, j'espère ? L'anneau nécrotique, plus un d'attaque contre moins deux de vie. Bof. Ouais, éventuellement, lui, ça pourrait être pas mal. Mais plus un d'attaque seulement, quoi. Un d'attaque contre deux de vie. Encore, ça serait un pour un. Je ne dis pas, mais... On ne peut pas se permettre, ils crèvent tout le temps. Non, nos mecs, ils meurent trop. C'est pas possible, on ne peut pas se permettre de faire ça. On va le vendre, tant pis. Et passer au monstre suivant. Alors, l'esprit d'ambre. Il a un bonus d'attaque. Égal à son armure. Et à la fin de son tour, il gagne 15 d'armure. Puis, il bouge. Wow, la vache. 15, quoi. Et il y a une urne ici. Quand on la détruit, elle détruit l'esprit. D'accord. Cette violence. Cette violence. Ouais, ok. Donc, il faut qu'on fasse un max de DPS là. Le problème, c'est que... Il faut que lui soit ici. En fait, c'est simple. Soit on fait 32 dégâts à lui. Soit on fait 32 dégâts à l'urne. Et en plus, on a... Le lac volcanique. 5 de dommages. Sur n'importe quel personnage. Sur la tuile. 5 de dommages, quoi. Wow. Alors, réfléchissons un peu comment on peut faire ça. On a lui qui devrait encaisser. Enfin, qui ne va pas encaisser. Mais qui va devoir faire de son mieux pour encaisser. Donc, soit on essaye de percer son armure. Est-ce qu'on peut faire 15 en un tour ? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on ne peut pas. On ne peut pas faire 30 en un tour. En plus, cette putain d'urne est hyper mal placée. On ne peut pas empoisonner l'urne puisqu'elle n'attaque pas. Par contre, lui, il faut qu'on l'empoisonne. C'est important. En fait, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ça. Pour faire un max de DPS à l'urne. Le problème, c'est que tant qu'on est là, lui va crever. Or, c'est notre plus fort DPS, surtout quand il y a des alliés qui meurent. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se le permettre, malheureusement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va attaquer. Lui, il va mourir. Je suis désolé, une fois de plus. Mais l'objectif, ça va être de l'empoisonner, histoire que ça diminue au moins un petit peu son armure. Ouais, putain, c'est la violence. Bon, tant pis. On va essayer comme ça. Il va faire pile poil 10. Le counter shield qui s'active et qui ne fait rien. Alors, fin du tour. Est-ce qu'il va revenir à plus 1 ? Non, il perd tout. Et après, il revient à 15. D'accord. Et c'est ici qu'on va être attaqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger avec ce truc-là comme on peut. Malheureusement, là, on ne va pas pouvoir attaquer. Il faut espérer que l'urne ne revienne pas devant. Donc là, on joue l'urne, clairement. On a quand même un assez bon DPS. On a 7 ici. Il va tout en haut. Ok, donc il va buter celui-là. Ce qui est dommage, mais ce n'est pas hyper grave. Là, on va faire 7 et 10 et 12. Donc au prochain tour, on la tue. C'est un peu dommage pour lui, une fois de plus. On ne va encore pas pouvoir monter les niveaux. Je pense que c'est ça qui risque de nous tuer à moyen terme, on va dire. Mais, ouais, pas trop le choix. Pas trop le choix, pas trop le choix. Ouais, potion d'expérience, ça ne nous sert à rien. On va aller voir si on ne peut pas du coup recruter des level 3 directement qui seraient utiles. Alors, qu'est-ce qu'on a à sa mort ? Il donne à tous les alliés un bouclier. Il fait 1 d'attaque. Il a 8 de vie, 4 de vitesse. Ça pourrait être un remplaçant intéressant de lui, éventuellement. Là, on a quoi ? Un mage, quand la vie d'un allié augmente. Non, ce n'est absolument pas le thème. Lui, non, franchement, lui, ce n'est pas possible. Lui, éventuellement. Sachant qu'on a le boss après. Lui, éventuellement. Je ne sais pas du tout ce que va faire ce boss. Je ne pourrais pas, ils seraient rechoppés eux, mais les level 3 directement. Alors, le combattant nain, sur un contre, il gagne plus 3 de puissance. Pas mal, il a 9 d'attaque, donc là, c'est vraiment intéressant. Lui, après son attaque, il soigne tous les personnages dans la colonne. Et lui, après son attaque, il soigne un personnage quelque part aléatoire. Lui, éventuellement. Mais, pfff. Il a 9 de vie, ça ferait un remplaçant intéressant de lui, surtout avec le bouclier. Par contre, c'est counter, donc ça veut dire qu'il faut qu'il encaisse. Mais je pense qu'on va quand même se permettre, lui, on n'arrivera jamais à le faire monter de niveau. Même s'il marche bien avec les alliés, je l'ai joué comme ça. Et on va voir si on ne trouve pas quelqu'un d'autre d'intéressant. Donc lui, on a dit non, ça non, ça non. On a assez de thunes. Ah, c'est quoi ça ? Ah bah c'est le niveau 3. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a 12 PV le niveau 3 quand même. 12 PV, 6 de vitesse. 12 PV, ouais. Est-ce qu'il faut mieux qu'on tanque ou qu'on perde un DPS ? C'est la question. Alors on pourrait aussi enlever lui, parce que clairement, lui il est cool, mais la sorcière qui fait des doubles damages au poison, vu qu'on peut empoisonner un peu tout le monde avec lui, ça fait quand même 6. Donc je pense qu'on va vendre lui, prendre elle, lui filer de nouveau ces objets-là. Et bah du coup, je pense qu'on va revendre lui, et reprendre lui. Hop, voilà. Ouais, on va faire ça comme ça. Et on va être prêt pour le boss. Mais on fera le boss lors du prochain épisode. On va quand même aller le voir, parce qu'il faut qu'on ouvre le truc pour sauvegarder. Et c'est le Mind Weaver. Alors jamais réussi à le passer celui-là. Donc ce qu'il fait, c'est que son attaque applique toujours un effet aléatoire. Il attaque aléatoirement, et il attaque deux fois. Ce qui veut dire qu'il va... Comment dire ? Il va mettre du poison, il va paralyser, il va faire un peu tout ce qu'il veut, comme ça, totalement aléatoirement. Il est protégé par deux mecs qui ont 52 vies aussi, et qui gagnent un d'attaque à chaque tour. Ils attaquent, puis ils attaquent. Ensuite, ils gagnent un d'attaque et ils bougent. Donc ça va être énervé. Allez, on le fait. Allez, on va se le faire tout de suite. On va mettre lui en face, mais non, de toute façon, il attaque de manière totalement aléatoire, donc ça ne sert à rien. On va plutôt essayer de l'empoisonner pour que notre sorcière lui fasse un max de dégâts. Et avec eux, on va tanker les autres. Allez, c'est parti. On se tente. Je pense que c'est un des meilleurs builds que j'ai eu jusqu'ici pour pouvoir leur faire mal. Parce qu'on a quand même un très très bon DPS, là. Ah non, il s'est mis devant. Oh, le fumier. On ne va même pas pouvoir profiter du double dégâts. Donc là, vous voyez, il a essayé de l'empoisonner. Il était immunisé grâce à son anneau. Donc ça fait toujours ça de pris. N'est-ce pas ? On va continuer de gérer. Boum. Hop, on attaque. On fait un petit peu de DPS quand même. Alors j'espère qu'il ne va pas se refaudre devant. Ok, ça va. Donc là, on va pouvoir lui faire 8. Pour ça de pris. Ah, il nous a paralysé le mauvais. Il aurait fallu qu'il paralyse celui-là, quoi. Donc là, ils nous l'ont affaibli. Et en plus, il est en face des deux qui vont attaquer. Il faut dire que ce n'est pas la teuf. On va le reculer pour qu'au moins son armure s'active. Mais il va prendre cher. Il va prendre très très cher. En même temps, on ne peut pas vraiment faire en sorte qu'il ne prenne pas cher. Donc tant pis. Il va prendre cher pour la science. Au moins, on l'a quand même pas mal descendu. Ça, c'est cool. Donc la 4. Il rebouge. Allez, il ne faut pas qu'il vienne devant, lui. Ah, merde. En plus, c'est le seul qui n'est pas empoisonné, quoi. Ah. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas descendre là. Toi, tu vas te mettre ici pour tanker un peu. C'est parti. Donc c'est des petites saloperies, hein, ces trucs-là, honnêtement. Allez, bouge-toi, qu'on lui fasse 8 de dégâts. Voilà, merci. Aïe. On est mort. Voilà, weeknade. Ok. Ici, on va encaisser. Ici, on va encaisser. Ici, on va faire, bah, tout ce qu'on peut. C'est parti. Aïe. Ok, il descend. Ça me va. Il ne reste plus que 3. 2 poisons. Ok, on va réussir à le gérer. Alors, du coup, toi, tu vas grimper pour encaisser là. Toi, tu vas prendre, hein. Je suis désolé, mais... C'est comme ça. Remarque, on va peut-être le tuer avant que tu prennes, hein. Si tu bouges là. Ouais, tu vas pouvoir attaquer. Bah, c'est notre terreau qui attaque en premier. Donc, on va le terminer, en fait. Avant même que personne n'attaque. Donc, ça, ça fait plaisir. Je suis hyper content de réussir à le tuer avec vous. Petit succès débloqué. The main whipper. Et on a été capable de le buter. Et en plus, on va pouvoir donner sa potion d'XP à lui. Pour lui donner son dernier niveau. Et ça, ça fait plaisir. Alors, il passe à 10 PV, 3 d'attaque. Ça, c'est bon, ça. On a des sous. On a une potion de soin. Alors, je comprends pas trop le concept, hein. Parce qu'on a toujours 7. Et j'aurais pu lui filer des objets, j'imagine. Mais clairement, j'avais pas trop d'intérêt à le faire. Et on a un truc. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les personnages au campement coûtent 2 d'or en moins. C'est pourri. Ah, les alliés humains gagnent plus 1 de vie. Ça, c'est un peu mieux. Si on n'a pas que les humains, c'est toujours ça de pris. Ça, c'est naze. Donc, on va prendre ça. Tant pis. Au moins, on a un humain. Voilà. On va, du coup, descendre au niveau du dessous. L'épisode est un petit peu long. Je suis désolé, mais bon. Alors, il nous dit « Bienvenue au sanctuaire d'Abaddon. » D'accord. Donc, en fait, le prochain combat, ce serait directement Abaddon. On va se laisser là pour cet épisode. Il est suffisamment long. Et on va tester Abaddon le prochain niveau. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et on se dit à très vite pour la suite. Abaddon le prochain niveau. Abaddon le prochain niveau. Abaddon le prochain niveau. Abaddon le prochain niveau. Abaddon. Alors, on va tester la suite. C'est parti !